... Notre projet est d'implanter une nouvelle usine pour la fabrication de fibres de carbone et de son précurseur ici sur la plateforme chimique de Rossillon. Un investissement de 200 millions d'euros et la création de 120 emplois directs et environ 250 emplois indirects. Aujourd'hui, nous lançons notre projet. Dans quelques mois, nous devrions obtenir les permis d'exploiter. Nous venons d'obtenir un avis favorable pour le permis de construire il y a deux jours. La construction devrait démarrer fin août, début septembre pour se terminer début 2017 pour les premières productions de fibres de carbone. Il nous faudra à peu près une année pour qualifier ces fibres de carbone sur nos programmes aéronautiques et pouvoir commencer à livrer nos clients début 2018. Nous avons évalué environ 60 sites en Europe avant de sélectionner le site de Rossillon. 27 pays étaient engagés. Les sites principaux concurrents étaient en Angleterre, en Hollande et un autre site français. Les éléments clés, c'est vraiment une combinaison de la proximité de nos clients, Airbus Safran, de la proximité également de nos autres citrons alpins, avec un site dans l'Isère, un site dans l'Inde, où nous employons plus de 1000 employés aujourd'hui. La plateforme chimique d'Osiris, qui était vraiment un élément clé et peut-être le principal facteur économique, permettant de mutualiser des moyens, donc d'éviter des investissements qui sont déjà présents sur la plateforme, et de partager ces investissements avec les autres acteurs de la plateforme. Et aussi, un élément important, c'est la fourniture d'électricité compétitive en France. Donc le rôle des acteurs de coût était essentiel, à la fois les services de l'État, le préfet de région, Jean-François Carinco, qui est un élément très important dans la réussite de ce projet, pour fédérer l'ensemble des services de l'État et permettre l'implantation de notre usine sur un site classé au sein de la plateforme chimique, et le support des qualités locales de la région en particulier, région Rhône-Alpes, et également des qualités locales et du département de l'Isère. J'ai un fait original, que je peux dire, parce qu'effectivement, ce projet, quand on a commencé à chercher nos sites, il y avait très peu de sites français qui avaient répondu à notre appel d'offres. Et j'ai croisé Jacques De Chéilly, le directeur général de l'ADERLY, un matin à l'aéroport de Lyon, et c'est lui qui a commencé à trouver les sites en Rhône-Alpes, dont celui-ci. Donc quelque part, l'ADERLY est aussi à l'initiative de ce projet, quelque part, et de ce choix. Sous-titrage Société Radio-Canada